Ceux-là, c'est du pleurote, mais ils sont jaunes. Ils ont un goût un petit peu plus prononcé que la pleurote grise et avec un petit côté agrume sur la faim, notamment quand on les mange crus. Moi, je les croque comme ça, mes crus, et c'est excellent. Je m'appelle Simon, j'ai 31 ans, je suis un ancien ingénieur et maintenant je suis misciculteur dans la ferme Champipote, ferme urbaine à Rennes, avec Mathieu, Mathieu Eusunier, mon associé. Je suis cultivateur de champignons, misciculteur, champiculteur, toutes les activités qui vont avec. En tout cas, si j'étais un champ-pote, j'aurais vraiment envie de pousser. Je me dirais, ça c'est bien mon environnement, tiens, dis donc. Ça, c'est bien pour moi. Alors, je vais te montrer ce que nous, on fait. Alors là, on est sur le campus de Zollande, en périphérie de Rennes. Et donc nous, on a récupéré cet espace-là, qui était un local technique, mais un peu en bazar, dont les services techniques ne se servaient plus et en n'avaient plus besoin. Nous, on l'a réorganisé, réinstallé, dans l'optique de faire une ferme urbaine. Donc là, sur 30 mètres carrés au sol, tu as tout ce qu'il faut pour produire. Nous, on a réussi à produire jusqu'à 120 kilos par mois dans cette micro-micro-ferme. Et l'idée ici, c'était de faire la preuve du concept de notre système de production. Là, je vous présente la semence de champignons. C'est des graines de millet qui sont colonisées par le mycélium, par le blanc de champignons, on peut dire. Ces petits morceaux de mycélium qui vont au contact du carbone qu'on lui donne après nous dans nos blocs, qui va se redévelopper là-dedans, en fait, comme une bouture. Tout notre job, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il se sente suffisamment bien et qu'il ait suffisamment de force pour bien coloniser son substrat, pour nous donner des fruits. Parce que le champignon, c'est le fruit du mycélium. On existe depuis un an et demi. On a fait notre première vente en juin l'année dernière. Petit à petit, on est en train de grandir, de développer la production dans l'optique de se payer un salaire. C'est parti. Et bien là, je fais du lardage. Donc, je sème les champignons. Du coup, le boulot, c'est surtout d'ouvrir le sac délicatement, venir verser de la semence dedans et venir sceller ce sac. Ce qui permet que, normalement, si on a bien bossé, notre mycélium, il est dedans. Mais rien d'autre, aucune autre contamination n'est rentrée dans le sac. Ok, comme les premières crêpes, la première est ratée. Alors là, j'en ai mis partout. Il faut essayer d'être vraiment le plus propre possible. Si on fait mal ce boulot-là, avec les variétés que nous on produit, elles vont être trop fragiles et elles ne vont pas réussir à lutter contre les contaminations extérieures. On est des gestionnaires de moisissures. Parce qu'il y a toujours des champignons tout le temps partout. Mais maintenant, nous, il faut qu'on arrive à faire pousser le nôtre. Hop, voilà. Le premier sac est scellé. Et on le met donc dans la salle de croissance. Ici, les mycéliums, ils colonisent chaque sac. Il y en a pour à peu près deux, trois, quatre semaines. Ça dépend des variétés, ça dépend de la chaleur. Ça dépend de pas mal de choses, en fait. Et à partir d'un certain moment, on se dit, ah bah tiens, celui-là, il montre des signes d'impatience parce qu'il n'a plus rien à manger. Il a envie de se reproduire et donc de passer en fructification et de nous donner les champignons. Il faisait visiter sa ferme à champignons. Là, on est dans notre deuxième ferme, qui est le deuxième lieu qu'on a installé, dans un hangar de stockage avec du matériau recyclé dans lequel on fait le gros de notre production. Celui-là, il a déjà eu une flèche. Tu vois ? Ouais, il a déjà eu une flèche. En fait, celui-là, par exemple, il a déjà eu une flèche. Bah, je vais le... Le champignon, c'est ce qui permet le plus facilement d'avoir une agriculture productive en ville. En regardant un peu les initiatives qu'il y avait autour, c'est comme ça que j'ai rencontré Simon et que je suis devenu le deuxième champipote de cette histoire. Nous, on n'a pas spécialement fait de formation. On s'est surtout auto-formés avec essais et erreurs et apprentissage sur place, quoi. Ah bah, c'est beaucoup plus technique que ça en a l'air. Technique, mais pas technologique. Joli. Avant de réussir à faire pousser un seul champignon, il m'a fallu six mois d'essais et erreurs vraiment poussés, quoi. Enfin, tous les facteurs, je les faisais changer au fur et à mesure jusqu'à avoir un petit peu de production, mais avec un rendement naze. Et après, on a galéré à augmenter notre rendement de plus en plus, quoi. La semaine dernière, on a envoyé un code. Ouais, c'est ça. Du coup, on récolte ? Ouais. Ils peuvent pousser dans beaucoup de conditions différentes. Il faut juste bien réfléchir, prévoir le truc et se dire « Ok, on va faire comme ça pour l'accès à l'eau, comme ça pour les petites lumières, comme ça pour l'aération. » Mais il y a toujours une solution, en fait. Et après, tout s'étudie, en fait. Nous, on a la capacité de s'adapter. Celui-là est beau ? Celui-là est beau. En fait, il y a donc la tige du champignon et sa capsule. Quand elle va être courbée vers le haut, donc comme ça, eh bien, c'est que le champignon, il a déjà sporulé, donc relâché ses spores. C'est déjà un tout petit peu trop tard pour nous. Nous, idéalement, il faudrait qu'elle soit ni vers le bas, ni vers le haut. On a aussi des restaurateurs qui préfèrent, quand ils sont vraiment petits et jeunes comme ça, ça roule. On m'a mis que de la petite. Ouais, c'est ça. Je me suis dit ce matin, là, j'ai sélectionné en pensant à toi et je me suis dit, je vais lui mettre toutes les petites, toute la récolte d'hier, là. Vous voulez que je vous en fasse une ? Allez, plaisir, t'as le temps. C'est pleurote jaune, rôti et cru, crème d'herbe. C'est ça. L'avantage de ces pleurotes, c'est qu'elles ont un goût assez particulier comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un petit peu acide, c'est très particulier. Du coup, on a aussi des gens qui ne sont pas très branchés champignons, qui s'éclatent avec ça, donc c'est assez cool. Moi, j'adore le champignon et chercher à bosser le plus localement possible. Ils ont une belle philosophie, ils sont de belles personnes, je pense. C'est ce qui va nous permettre de travailler ensemble avec estime et respect. Ah ouais. Ça marche ? Ça marche si bien. Café champignon, c'est audacieux. Bah ouais, mais franchement, je suis juste trop, trop content de ragoûter ce plat-là. C'est énervé, ça claque, mais merci Sylvain, merci pour les pleurs, trop, trop bonnes. Allez, ciao ! J'aurais voulu être un artiste, être une star de cinéma, man, man.